Salut les amis, bienvenue sur ExoMadraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de news et d'informations sur Apex Legends. Alors aujourd'hui j'ai enregistré plusieurs vidéos, je sais pas quand je vais les poster, des fois ne vous étonnez pas si vous avez des news qui arrivent un petit peu en retard ou de façon décalée, mais ça en général vous ne devriez pas trop vous en rendre compte parce que quand je fais un décalage en général j'utilise des news qui sont intemporelles. Bon bref, dans tous les cas avant de commencer j'ai pas mal de choses à vous dire, en fin de vidéo je vais vous montrer un petit post sur Reddit qui m'a fait exploser de rire, ah oui oui, qui m'a fait exploser de rire donc on verra si vous avez le même humour un peu pipi caca comme moi. Et puis petite dédicace aux 3 couillons que j'ai banni sur Twitter et aussi sur Youtube parce que j'avais fait une vidéo Fortnite sur l'Event Dragon Ball Z qui se sont permis de m'insulter, donc si jamais vous passez par là je vous fais un gros bisou et de toute façon je pourrais plus dire vos messages. Voilà, on commence avec Krall Rindo qui nous a fait un petit post pour nous expliquer comment vont se passer les packs que l'on va obtenir dans les niveaux Prestige. Donc du level 1 au level 100, alors pour ceux qui se demandent, oui une fois que vous atteignez le niveau 500 vous repartez de 1 à 500 et ça 4 fois de suite, enfin 3 fois si jamais vous êtes joueur d'Apex depuis le début. Donc du level 1 au level 100, vous allez avoir 1 pack tous les 10 levels, du level 100 au 200, 1 pack tous les 8 levels, du 200 au 300, 1 pack tous les 6 levels, du 300 au 400, 1 pack tous les 4 levels et du 400 au 500, 1 pack tous les 2 levels. Donc 115 packs par Prestige, sachant que ça on peut le refaire 3 fois. Donc vous l'aurez compris, un total de 115 packs par palier de 1 à 500. C'est assez clair, si jamais vous avez pas compris, je le réexpliquerai, mais bon pour moi c'est assez simple. Donc 115 x 3, pour les petits mateux ça fait 345 packs, si jamais vous faites les 3 Prestige qui ont été rajoutés à la saison 14. On enchaîne ensuite avec une nouvelle news de Krall Rindo qui nous dit qu'il a trouvé des nouveaux skins. Donc le Peacekeeper rare Magic Got, le M-Lock rare Magic Got, la Rampage rare Magic Got et la G7 rare Magic Got. Bon on va pas se mentir, c'est 4 skins de merde. Et il nous a rajouté aussi le rare Inter Predator Wingman, qui est juste affreux quoi. Donc c'est Fuse avec des saucisses quoi. Putain mais qu'est-ce qu'il se passe dans la tête des devs quoi ? Fuse avec des saucisses et des bretzel et une bière, enfin je sais pas, peut-être que c'est pour fêter la Oktoberfest en Allemagne, enfin j'en sais rien mais ce skin est ridicule, personne va l'équiper bordel de merde, vous perdez du temps à faire des skins comme ça, je comprends pas. On enchaîne ensuite avec une petite info, je vous avoue je lis plus du tout les histoires dans le jeu, je trouve ça tellement mal foutu d'avoir juste un truc à lire et tout, avec des onomatopées là, O-A-I-O-A, mais Autism Gaming, le fameux qui est de retour, nous a posté un petit leaks d'une des prochaines histoires qui vont arriver, et on a le retour de la demi-sœur de crypto. Donc voilà, je sais que souvent des gens demandent, ouais où est Milla la demi-sœur de crypto, est-ce que c'est Big Sister ou non ou ça, il y a des théories de ça et tout, bon non, elle va revenir dans le lore, je sais pas sous quelle forme, mais bon voilà, elle va être là dans l'histoire, donc il faudra surveiller, et d'ailleurs la saison dernière j'ai pas lu ces histoires et je regrette parce qu'apparemment, il y avait des petits teasings pour Catalyst, la légende de la saison 15. Et pendant que je vous parle, je me rends compte que je me suis pas rasé depuis 10 jours, je vais avoir des commentaires qui vont me dire, mais Exo t'as la barbe de Fuse, t'as la moustache de Fuse, non non, c'est juste que je suis pas rasé de près, donc ça fait cet effet là sur le filtre, voilà, j'ai un peu excité aujourd'hui. Ensuite, la doubleuse d'Horizon a fait un petit tweet, voilà, pour dire qu'elle avait perdu son animal, son petit chat qui avait 20 ans, et en fait ils lui ont rendu hommage dans le jeu, en nommant le skin d'Horizon du Battle Pass, Agnès, Agnès qui était le nom, enfin Anya qui était le nom de son chat, donc Anya Sarmore, petit big up à la voie originale d'Horizon, qui a donc perdu son chaton. On enchaîne ensuite avec un post Reddit qui a fait énormément d'upvotes, on est à 8400 upvotes concernant le Battle Pass. Alors c'est rigolo parce que là j'ai affiché une image blanche, on voit moins ma moustache à la Fuse, c'est rigolo. Donc voilà, est-ce que ce serait pas possible d'avoir des Battle Pass un peu plus fun sur Apex ? Parce que comparé à d'autres jeux, ils nous montrent une petite image, effectivement, notamment dans Fortnite, excusez-moi pour les ventis Fortnite qui passent par là, dans Fortnite, le Battle Pass, la progression est beaucoup plus cool que sur Apex. Ensuite dans d'autres jeux aussi, c'est mieux foutu, dans d'autres exemples comme Rainbow Six Siege par exemple, alors là il nous dit dans le post, effectivement dans les autres jeux, il y a plus d'items pour remplir, de remplissage qui sont plus cool, là où sur Apex on a des trackers, des skins totalement merdiques, comme les skins que je viens de vous montrer juste avant, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Apex, le seul jeu où on récupère de la thune, voire plus, enfin des pièces Apex, on en récupère plus que ce que l'on a investi au début. Donc ça quand même, il faut le signaler, il y a des choses négatives dans ce Battle Pass, mais aussi des petites choses positives, et je suis obligé de vous le dire. Mais c'est vrai que Battle Pass un petit peu plus fun, ça serait cool, parce que franchement, c'est pas trop ambi quand même les Battle Pass d'Apex. On enchaîne ensuite avec le fameux bug que Respawn a foutu il y a deux jours, enfin ou hier, ou je vais avant-hier, je sais plus quand c'est, j'ai la tête qui part en couille, mais le fameux retrait du TapStrafe. Alors personnellement, oui, ça fait chier pour les joueurs PC et tout, attention, je prends pas partie parce que là, je sais qu'il va y avoir un déversement et un déferlement de haine, mais j'ai vu des tweets passer, que ce soit sur Reddit ou sur Twitter, moi je vous le dis, les joueurs manettes, j'ai rien contre les joueurs manettes, l'Ime Assist, j'ai rien contre l'Ime Assist, le TapStrafe, j'ai rien contre le TapStrafe, toutes les mécaniques d'Apex, j'ai rien contre ça. Juste aimez-vous jouer avec votre périphérique, jouer avec votre façon de jouer, mais arrêtez de faire la guerre, c'est hallucinant les messages que j'ai vu passer. Les mecs, ils se sont mais littéralement tirés dessus, je pense que tu mets dans une salle 10 mecs qui jouent à la manette et 10 mecs qui jouent sur PC, ceux qui font du TapStrafe, ceux qui font de l'Ime Assist, et qu'un coup on retire les trucs et tout, on leur dit, allez, faites un débat, battez-vous, le truc ça finit en boucherie, il y a du sang de partout, de l'aliment de partout. Et puis il y a aussi des joueurs pro que j'ai vu réagir de façon toujours très condescendante, des francophones aussi, toujours à dire, les casus, les casus, les casus. De notre côté aussi, on a des mecs qui jouent à Apex, comme moi par exemple, qui disent, les joueurs pro, c'est la guerre de partout. Les joueurs pro, les casus, les manettes, les claviers souris, les TapStrafe et mes couilles. Et puis franchement, ça m'a saoulé tout ça. Et toute cette toxicité, elle m'a vraiment gavé. J'étais vraiment à deux doigts de faire une vidéo sur la toxicité de la Commune Apex, je ne vais pas la faire, mais franchement je vous le dis, j'en peux plus de cette ambiance pourrie qu'il y a dans la Commune Apex. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on switch sur le pick rate des légendes. Alors, Vantage qui est à 13,4%. Hier soir, j'envoie un message à Euphra, je lui dis, putain Euphra, depuis que je joue Vantage, j'ai l'impression des fois de ne pas jouer normalement, parce que je suis toujours là, focus le sniper, et je fais de la merde parfois. Et du coup, je ne joue pas normalement. Je dis ça, je relance une partie, je fais un top-end ouf. Je dis, bon, ok, je continue à jouer Vantage. En fait, je kiffe énormément le gameplay de Vantage. Donc, elle est toujours No.1. Octane qui talonne, Vraise qui est derrière, Pathfinder, Blood, Valkyrie qui a bien chuté quand même, avec un moins 27%, c'est assez conséquent. Horizon aussi qui a un petit peu chuté. Banga aussi, moins 13. Seer qui continue de grappiller des places. Lifeline qui continue de dégringoler. Luba, Fuse, Ash, Mad Maggie qui monte petit à petit, plus 24%. Newcastle qui monte, plus 30%. Donc, Newcastle et Mad Maggie, je pense qu'ils vont continuer à monter. Mirage toujours aussi bas. Caustic, Rivenant, Watson, Gibraltar et toujours de légendes, de fin de classement, Remparts et Crypto. Ce qui est assez hallucinant, c'est quand même Gibraltar qui s'est pris à moins 22%, mais qui est toujours aussi joué en compétitif. On enchaîne avec un petit tweet que j'ai posté hier, un petit sondage. Est-ce que vous jouez encore en arène ou est-ce que vous avez totalement délaissé ce mode ? Alors, vous êtes 19% à jouer encore en arène, enfin 20% et 80% à ne plus du tout y jouer. Est-ce que ce ne serait pas mieux à un moment donné de mettre le mode contrôle ou bien de mettre un petit mode TDM à la place ? Franchement, le mode arène, j'ai l'impression que respawn, ils sont en train de lâcher le truc quoi. Donc, à voir dans le futur. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce mode arène, il est en train de faire un gros shit. On passe ensuite sur Reddit. Et voilà, le truc qui m'a fait rire, alors je vais vous le mettre en grand parce que je suis sympa. Une animation cachée pour Newcastle. C'est parti. Je vous avoue, j'ai ricané connement devant mon PC. Donc, on arrive Fuse et ensuite, voilà, je rigole encore. Franchement, si vous ne rigolez pas à ça, c'est que vous êtes nuls. Moi, ça me fait rire. Je rigole encore en la re-regardant. Je me la remets encore un coup. Bim ! L'animation de Newcastle cachée. Il y a l'unique. Ensuite, il y a des joueurs qui réclament le fait qu'on puisse tuer Echo. Pas très sympa, mais ça pourrait être un nerf dans le futur pour Vantage. Je pense que Vantage est un petit peu trop forte en ce moment. Pas forcément en team, elle n'est pas méta, mais en tant que joueur solo, franchement, son sniper, il fait vraiment très mal. Après, Echo, je trouve que c'est très équilibré. Son passif, je trouve que c'est équilibré aussi. Je pense l'ulti un petit peu trop fort et ça ne m'étonnerait pas qu'il nerfe dans le futur. On terminera avec une petite vidéo de MadMaggie qui fait une third party en fin de game. Vous allez regarder ça, vous allez halluciner. La petite MadMaggie qui est cachée qui balance son tactique. Il fait cramer les mecs d'une équipe. Elle va sortir. Vous allez voir. Elle balance son ulti et c'est merveilleux comment elle termine tout le monde. Boum, l'ulti, tout le monde part dans la zone, tout le monde crève et c'est le top 1. C'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. Voilà les amis, pour les news du jour, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. J'étais vraiment en folie aujourd'hui et surtout que je m'enregistre c'est 1h du matin. Je ne sais pas pourquoi je suis tant excité. Par contre, je n'ai pas bu de café ni de coca, je n'en sais rien. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et on se dit à très vite pour d'autres informations sur Apex Legends et d'ailleurs, je vous prépare aussi une petite vidéo sur Sense Row. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501